Je m'appelle Bakary Kandia, je suis le directeur national de la campagne du candidat Benhamda Abid, candidat aux élections présidentielles 2019. Et je suis avec mes collègues ici pour en tout cas vous donner, vous faire quelques commentaires sur la situation qui prévaut après les élections qui se sont déroulées hier. Le président ne peut pas être ici, nous en tant que ses représentants, nous avons en tout cas livré quelques sentiments. Bon, comme vous le savez, le seul organe constitutionnel habilité à prononcer les résultats des élections, c'est la CENI. Donc la CENI a démenti la déclaration faite par le candidat Khazouani qui prétend avoir gagné les élections. Donc par rapport à cette situation, nous avons également vu une démonstration de force à travers le pays, l'occupation de Kaidi, de Seyidibabie et de Noa Dibout. C'est vraiment une situation préoccupante. Comme vous le savez, les élections se sont déroulées dans le calme. Le candidat Khazouani lui-même l'a reconnu. Donc il n'y a aucune base de justification pour que l'armée soit dans la rue. C'est l'intimidation, c'est de la provocation, malgré les efforts que nous avons fournis pour que tout soit en tout cas calme. Donc par rapport à cette situation, nous vous invitons vous-même, vous avez observé les élections. Est-ce qu'à votre avis, je vais me mettre dans une position de journaliste pour vous poser cette question. Est-ce qu'actuellement vous avez constaté dans le pays, par rapport à ces élections, une situation qui justifie la présence des militaires dans la rue. Et nous voudrions vous prendre à témoin, parce que vous êtes témoin oculaire. Et en plus, nous voudrions prendre à témoin la communauté internationale par rapport à cette situation. Pour le moment, les résultats sont en train d'être collectés, d'être fidélisés. Il y a des procès-verbaux qui ne sont pas encore parvenus à la famille. Donc c'est totalement incorrect et provocateur de provoquer une victoire couplée avec une présence massive de l'armée dans la rue. Et comme certains de vous étaient ici hier, au niveau des candidats, il y a une solidarité et d'équipe. Depuis hier matin, ils ont commencé à se concerter. Ils travaillent entre une équipe et ils vont continuer cette concertation. Et à temps opportun, ils vont faire un communiqué commun par rapport à cette situation préoccupante. Donc je laisse l'opportunité à mes collègues de compléter ce que je viens de dire. Je vous remercie.